bonjour mes chers étudiants donc comme prévu donc on va commencer une petite série d'enregistrement sur bien sûr sur le cours d'économétrie 2 destiné au parcours économie semestre 6 et bien sûr on va résoudre ou corriger l'examen de l'année dernière en même temps je vais vous faire une petite révision du cours donc voici l'examen de l'année dernière que j'ai déjà partagé avec vous dans mon classroom donc voici l'examen alors on a un seul exercice et on l'a divisé à cinq questions alors l'exercice qu'est ce qui nous dit on nous dit la chose suivante alors on effectue une régression de y sur deux variables explicatives x1 et x2 bien sûr ce que nous avons vu en s5 on avait tout simplement une relation entre une variable qu'on l'appelle y ce qui est la variable endogène et une seule variable exogène maintenant on va se poser la question est ce que je peux expliquer y par plusieurs variables exogènes ok alors ici on a deux donc on peut avoir trois peut avoir quatre on peut avoir cinq peut avoir plusieurs variables exogènes qui nous explique une seule variable endogène alors ici on effectue une régression du y sur deux variables explicatives x1 et x2 à partir d'un échantillon de n individu alors je ne sais pas la taille de l'échantillon alors on note x par cette représentation alors cette représentation pour que vous allez la comprendre alors on la note de cette façon là c'est à dire que on a x comme ça 1 x 1 x 2 alors ce 1 là c'est bien sûr c'est tout simplement c'est le vecteur colonne qui 1 1 1 jusqu'à ici 1 alors que vous arrivez à me suivre alors ici donc combien de fois je répète le 1 bien sûr une fois et c'est quoi n c'est la taille de l'échantillon c'est la taille de l'échantillon très bien le x 1 bien sûr ce sont les valeurs de ma première variable explicative et le x 2 ce sont les valeurs données par la première variable et par la deuxième variable explicative alors alors dans ce cas là le x il va être tout simplement une matrice avec les 1 1 comme ça et bien sûr ici ça va être tout simplement x 1 1 x 2 1 x 3 1 jusqu'à x 1 à la même chose ici on va avoir on va avoir bien sûr x 1 2 x 2 2 jusqu'à x 2 alors la première colonne celle là c'est la colonne de 1 bien sûr qu'est ce qu'ils représentent ils représentent tout simplement la constante parce que nous on veut écrire y sous la forme de quoi de bêta donc on veut ainsi mais un donc bêta 0 plus bêta 1 x 1 et plus bêta 2 x 2 alors la constante bêta 0 c'est la première colonne qui est un la deuxième comment qui est qui présente les variables prises par la première variable explicative qui sont x1 je vais le multiplier par bêta 1 et la deuxième bien sûr c'est là la troisième colonne pardon la troisième colonne c'est bien sûr la colonne qui représente les variables prises par la deuxième variable explicative je ne multiplie pas bêta 2 et bien sûr aussi on a le y bien sûr c'est quoi c'est y 1 pardon y2 jusqu'à y1 ben c'est ce que vous avez ici 1 donc si je dis pas de bêtises c'est ce que vous avez dans votre cours donc la voici c'est cette forme matricielle que vous avez ici regardez 1 vous avez là le vecteur colonne de y qui de y 1 jusqu'à y 1 et vous avez votre matrice celle là c'est la matrice x on est d'accord la première colonne c'est la colonne de 1 parce qu'on va le multiplier par le bêta 0 ici la deuxième colonne c'est les valeurs prises par la première variable explicative la deuxième colonne c'est là la troisième colonne c'est les valeurs prises par la deuxième variable explicative et ainsi de suite ok donc on peut avoir jusqu'à qu'un variable explicative qui va nous expliquer quoi qui vont nous expliquer y est bien sûr le fameux vecteur bas qui représente bien sûr ici c'est quoi c'est l'erreur bien sûr c'est l'erreur pourquoi parce qu'on utilise bêta 0 bêta on n'utilise pas les estimateurs si on utilise les estimateurs il faut que j'en passe et sinon par quoi l'erreur par le résidu c'est à dire avec le chat très bien donc ça c'est la forme matricielle et la forme compact c'est y est égal à quoi c'est x le bêta plus quoi plus epsilon alors bien sûr il faut pas oublier ce que nous avons vu aussi en s2 avec tout le bagage et le background sur le cours des matrices alors comment on multiplie une matrice par une matrice n'oubliez pas lorsque je multiplie une matrice par une matrice je multiplie la première ligne par la première colonne on est d'accord alors ici le y 1 ça va être quoi ça va être 1 fois bêta 0 plus x à 1 fois bêta 1 plus x 1 2 fois bêta 2 jusqu'à x 1 k fois bêta k plus quoi plus epsilon ok très bien donc ça pardon ça c'est l'écriture matrice alors on va revenir bien sûr à notre exercice alors ici qu'est ce que je vous ai donné ben j'ai bien expliqué que a est le vecteur constant on a obtenu les résultats suivants donc je vais pas vous donner les valeurs prises par x1 par x2 mais je vais vous donner la matrice qui est x transposé fois x la voici c'est celle là et on a aussi l'inverse qui est x transposé x moins 1 qui est celle là alors je vais pas vous demander de calculer l'inverse mais je peux vous le demande vous le demander dans dans une question c'est à dire je vous donne x transposé x et je vous demande de calculer x transposé x moins 1 c'est pour cela il faut que vous réviser tout ce que nous avons vu en s2 sur la matrice même si vous allez déjà dans votre polycopie que je vais partager avec vous ok ça c'est le produit x transposé égal alors moi je vais bien sûr un petit peu décortiquer le x transposé fois x 1 le x transposé fois x et je vais le décortiquer alors je reviens à ici et donc donc je vais écrire maintenant le x transposé x qui en est d'accord alors le x transposé fois x donc en fait ça s'écrit comme ça ça s'écrit 1 bien sûr il faut que vous réviser c'est quoi transposé alors transposé d'une matrice c'est d'ailleurs je prends la matrice de départ et les les colonnes deviennent des lignes et les lignes deviennent des colonnes ok alors ça c'est la première ligne donc vous remarquez ça c'était x la première colonne c'était ça la première colonne ça c'était ça la première colonne ben il est devenu quoi il est devenu première il est vu très bien donc ici maintenant la deuxième ligne ça va être x 1 1 x 2 1 jusqu'à x 1 1 et la troisième et bien sûr je le multiplie par x c'est à dire 1 et x 1 1 1 jusqu'à x 1 1 et 6 x 1 2 x 2 2 jusqu'à x 1 2 ok je le multiplie et donc je vais calculer donc égal très bien alors vous me suivez alors comment on calcule bien sûr le produit 1 alors comment on calcule le produit 1 donc le produit entre deux matrices donc si j'écris x transposé fois x ben vous n'avez pas le droit de faire tout simplement de dire que x transposé fois x est égal à x fois x transposé ça vous le vous le saviez déjà parce que le produit matriciel n'est pas commutatif c'est à dire je ne peux pas changer et l'emplacement si vous avez x transposé à gauche donc il reste à gauche si vous avez x à droite ça reste à droite donc comment je vais faire ben je multiplie tout simplement alors comme ça je prends la première ligne de la matrice à gauche et j'ai multiplié par la première colonne de la matrice à droite donc vous avez un x 1 1 x 1 combien de fois ben n fois alors qu'est ce qu'on va avoir ici alors qu'est ce qu'on va voir ici on va avoir pardon pardon qu'est ce qu'on va voir ici on va voir n si vous faites la somme 1 x 1 x 1 1 plus 1 plus 1 x 1 x 2 1 donc à la fin qu'est ce qu'on va avoir on va voir ici c'est très important c'est ce produit matriciel on va voir ici la somme des quoi des x i 1 y est égal à 1 jusqu'à 1 ok et si je multiplie toujours la première ligne fois la troisième colonne pardon on va tomber sur quoi on va tomber sur la somme bien sûr ça va être quoi maintenant x i 2 y est égal à 1 jusqu'à 1 alors j'ai terminé avec la première ligne je passe maintenant à la deuxième il ya la deuxième et je vais prendre celle là et ben je multiplie pas la première que l'or par la deuxième par la troisième si je multiplie celle là par la première colonne je vais tomber sur quoi sur la somme des x i 1 y est égal à 1 jusqu'à 1 si je multiplie maintenant celle là la première ligne fois la deuxième je vais avoir x 1 x 1 x 1 au car x 2 1 x 2 1 x 2 1 au carré donc on va voir ici quoi c'est la somme des x i 1 au carré y est égal à 1 jusqu'à 1 et la dernière si je multiplie toujours cette ligne là fois celle là on va voir x 1 x 1 x 1 2 x 2 1 x 2 2 donc c'est ici c'est le produit entre les variables prises par x 1 et les variables de prise par x 2 donc on va voir ici quoi on va voir la somme des x i 1 x x i 2 y est égal à 1 jusqu'à bon qu'il ne reste maintenant que la troisième ligne la troisième ligne c'est celle là je la multiplie par quoi par la première dont je vais tomber directement sur la somme des x i 2 y est égal à 1 jusqu'à n après par la deuxième colonne dont je vais avoir la somme de x i 1 x i 2 y est égal à 1 jusqu'à 1 et par la dernière colonne dont je vais avoir et c'est la somme puisque c'est la même je vais avoir ici x i 2 au carré qui est égal à 1 jusqu'à très bien alors qu'est ce que vous remarquez bien sûr n'oubliez pas que c'est une matrice qui comment c'est une matrice qui est symétrique la voici ça c'est la diagonale principale va regarder ici vous avez quoi si vous avez quoi la somme des x i 1 de 1 jusqu'à 1 la voici la somme de x i 1 1 jusqu'à 1 et si vous avez la somme de x i 1 de x 2 de x i 2 de 1 jusqu'à 1 la voici ici ici vous avez le produit le voici donc vous avez ici quoi vous avez une matrice symétrique donc c'est ça x transposé fois x alors si c'est x transposé fois x maintenant revenons à notre examen alors donc je vous ai expliqué c'est quoi x transposé fois x alors x transposé fois x moins 1 c'est l'inverse bien sûr et x transposé fois y maintenant on va l'expliquer c'est quoi la même chose on va faire alors donc si je prends maintenant x transposé fois y voilà même chose c'est à la première ligne la deuxième ligne pardon la deuxième ligne c'est x 1 1 x 2 1 jusqu'à x n 1 1 et ici on va voir maintenant x 2 1 x 2 2 jusqu'à x n 2 je multiplie par y c'est quoi c'est y 1 jusqu'à on est d'accord très bien alors on va on va écrire maintenant la matrice résultante alors la matrice résultante bah je vais multiplier bien sûr la même chose la première ligne fois cette colonne ici on a une seule colonne on va trouver quoi ici facilement c'est la somme la somme de quoi d y i est égal à 1 jusqu'à ok très bien alors si c'est bon pardon si c'est bon donc maintenant je reviens à mon examen ok et donc on va commencer la première question alors la première question qu'est ce qu'ils nous disent alors ils nous disent parmi les affirmations suivantes laquelle est fausse alors bien sûr maintenant je crois que vous êtes habitués à mes examens donc ici laquelle est fausse par rapport et parfois je vous dis laquelle est juste alors laquelle est fausse ça veut dire ici tout simplement que vous avez trois réponses qui sont justes et une qui est fausse très bien on commence par l'affirmation a alors a ici on vous donne que la tasse de l'échantillon n est égale à 42 alors comment je vais la savoir je vais la savoir à partir de quoi de x transpose x on est d'accord ce que je vous ai expliqué un n'oubliez pas ça alors je vous ai expliqué ça ici regardez la voici c'était ça x transpose et y la part de x transpose et x x transpose et x mais pour ce premier élément que vous avez ici c'est quoi c'est la taille de l'échantillon on est d'accord c'est la taille de l'échantillon et donc je vais revenir à mon à mon examen et bien ici le n ici ça c'est cette taille est égale à combien est égale à 42 donc elle est égale à 42 c'est juste très bien maintenant vous avez ici cb c'est presque la même chose c'est le b pourquoi parce que b je vous ai je vous dis que y chaque chapeau est égal à 0 0 106 plus avec vous 0 0 28 x à moins 0,9 1739 x x 2 à bas c'est quoi 0 0 106 et un bas c'est le 0 0 106 doit être tout simplement le bêta 0 chapeau le 1 0 0 28 c'est le bêta un chapeau et moi 0 8 1730 ça va être bêta chapeau de b c'est ce que j'ai écrit ici dans c'est sauf la seule différence entre cb c'est que ils ont le même bêta 0 chapeau qui celui-là le même bêta chapeau de qui celui-là mais il ya une différence par rapport à quoi par rapport à bêta chapeau 1 alors on va revenir au cours pour qu'on puisse savoir comment on calcule le bêta chapeau ça vous l'avez aussi dans le cours alors dans le cours voici pardon la voici alors ici si on veut déterminer le bêta chapeau alors je crois que je suis allé un petit peu trop vite donc je vais revenir en arrière pour vous dire comment le calcul alors le voici le voici c'est celui-là c'est celui-là bêta chapeau c'était la croix est égal à x transposé x moins d'un fois x transposé c'est simple donc est-ce qu'on a x transposé x moins d'un moment est-ce qu'on a x transposé y c'est donné par l'exercice et donc je vais faire le produit je reviens à l'exercice ben bêta chapeau c'est quoi c'est x transposé x la voici c'est bon et on a aussi x 30 pardon c'est x transposé x moins 1 la voici et on a x transposé y ok donc si je reviens à ma page d'explication donc on a on a le bêta chapeau est égal à quoi à x transposé x moins 1 x transposé x moins 1 on a déjà la matrice donné par l'exercice x transposé y on a aussi le vecteur donné par par l'exercice je vais fait je vais effectuer le produit lorsque je vais effectuer le trouver le produit je vais trouver que bêta chapeau parce que je vous ai montré comment on a calculé comment on effectue le produit on trouve que bêta chapeau moins 0,8739 ok alors la première valeur bien sûr c'est bêta zéro chapeau la deuxième c'est bêta chapeau 1 et la troisième c'est bêta chapeau 2 ok et ben ici ça veut dire tout simplement que l'affirmation c est juste et l'affirmation b est fausse bien sûr on sait que qu'il existe une seule réponse pour chaque question alors ici on est sûr et certain que la réponse fausse c'est b pourquoi parce qu'on a commis une erreur parce que le bêta chapeau 2 n'est pas égal à 1,028 mais est égal à 1,011 mais je vais faire l'affirmation d alors vous allez remarquer l'affirmation d qui est égal à y bar alors ici on calcule la moyenne de y bar alors vous allez me dire comment je vais calculer la moyenne de y bar ben oui on peut la calculer n'oublions pas une petite chose c'est que je vous ai donné c'est quoi x transposé y le x transposé y est égal à tout simplement à quoi est égal à ce vecteur là et le premier élément c'est celui-là et ça c'est quoi c'est la somme de y et ben si je vais calculer le y bar comment je vais calculer c'est la somme de y divisé par quoi divisé par n nous on a déjà calculé la somme de y et on l'a déjà donné par l'exercice la somme de y c'est quoi c'est 7,686 pardon 686 et ben ici ça va être c'est 7,686 et je le divise par n n c'est combien on a trouvé c'est 42 et et ben si vous faites la division vous allez trouver directement que c est égal à 0,183 très bien l'affirmation on va dire tout simplement l'affirmation a et c et d sont justes et l'affirmation b et les commons et les forces très bien donc on passe maintenant à la question 2 alors la question 2 bon je vous donne ici une information ben une autre donnée une autre donnée que j'ajoute je vous dis que le coefficient de détermination et est égal à 0,981 mais maintenant je vous pose la question parmi les affirmations suivantes laquelle elle est juste donc on a ici trois affirmations qui sont fausses et une qui est juste et je vais commencer par la plus simple parce que qu'est ce que je remarque dans les quatre affirmations je remarque dans les quatre affirmations il y a trois qu'ils parlent de la même chose qui ce qui est quoi et c'est eux qui quoi qui est la somme des carrés expliqués je vous ai dit que la somme des carrés expliqués c'est la somme de y bar pardon du yac chapeau moi y bar au carré qui dégale 2,1522 ou bien la somme des carrés expliqués c'est bêta chapeau transposé x transposé x bêta chapeau moi y bar qui dégale 3,5277 ou bien c'est la somme des carrés expliqués c'est d'égard bêta chapeau transposé x transposé x bêta chapeau moins n y bar au carré t égale 2,1547 ok alors on va laisser la somme des carrés expliqués on va essayer de voir celui-là l'affirmation c qui est r bar au carré alors r bar au carré c'est quoi r bar au carré je reviens au coup aucun pour que je puisse comprendre le r bar au carré alors r bar au carré ce qu'on appelle nous le coup c'est ajusté alors tendez alors où est-il le voici donc on est tombé pile sur lui ce qu'on appelle le r au carré corrigé ou le r au carré ajusté bas on on le note par r bar au carré alors on a cette écriture là qui est un mois la somme des carrés résiduels sur n moins k moins 1 sur la somme des carrés totaux sur n moins 1 alors le petit cas je n'ai pas expliqué tout à l'heure c'est quoi le petit cas c'est le nombre des variables explicatives dans notre cas combien on a de variables explicatives on a deux très bien alors où bien je peux le calcul de cette façon là qui est quoi que le r bar au carré alors je vais l'écrire ici un parent je vais écrire ici alors le r bar au carré r bar au carré est égal à un moins 1 et moins 1 sur n moins qu'à moins 1 x 1 moins r au carré alors c'est ce que vous avez dans votre cours voici maintenant je remplace maintenant je remplace donc je vais avoir ici pardon ici il fallait que je joue au carré je n'ai pas écrit alors j'en place c'est un moins le n c'est combien c'est 42 moins sur 42 mois le petit cas c'est quoi combien ça vaut cas c'est le nombre de variables explicatives ici on a combien on a deux ok après je continue moins 1 x 1 mois et le r bar au carré on a combien on a 0,981 alors lorsqu'on calcule on trouve ici c'était cas 98 ok et donc si 0,98 donc ça veut dire que l'affirmation c'est et l'affirmation c'est n'est pas juste parce qu'on en trouve 0,98 et moi j'ai donné 0,9788 alors l'affirmation c'est n'est pas juste alors si c'est pas juste donc il nous reste une de ces trois c'est à dire soit a soit b soit d parce qu'on parle de la même chose qui est la somme des carrés expliqués très bien alors je vais revenir au cours pardon et on va parler un petit peu de la somme des carrés expliqués alors c'est quoi la somme des carrés expliqués ben tout le monde sait qu'on a la décomposition de la variance qui reste valable aussi dans le cas de la régression multiple où la somme des carrés totaux c'est la somme des carrés résiduées plus la somme des carrés expliqués on est d'accord c'est ce que nous avons vu aussi dans le cas de la régression linéaire simple et ça reste aussi juste alors la somme des carrés expliqués tout le monde est d'accord avec moi c'est la somme du y char pour moi y bar au carré ça aussi on l'a vu dans le cas pardon on l'a vu dans le cas de la régression linéaire simple alors ici n'oubliez pas que la somme des carrés expliqués c'est la somme des y i chapeau moins y bar au carré il est égal à 1 jusqu'à 1 on est d'accord très bien mais ici le problème c'est que je ne peux pas la calculer parce que c'est difficile de calculer y i chapeau parce que je ne vous ai pas donné les valeurs les valeurs prises par x1 et par x2 alors est-ce qu'il y a une autre façon bien sûr il y a une autre façon et vous l'avez déjà dans votre cours la voici alors la voici ici alors ici dans cette démonstration vous avez la fameuse relation regardez ici je vous écrit que la somme des y i moins y bar au carré est égal à y transpose y moins 1 y bar au carré ça c'est déjà connu la somme du y i moins y i chapeau au carré bien sûr ça c'est le résidu c'est epsilon chapeau transposé fois epsilon chapeau et la somme du y i chapeau moins y bar au carré cette écriture là ça se ressemble à la cette écriture que la somme du y i moins y bar au carré alors lorsqu'on a vu le calcul à somme du y i moins y bar au carré il a dit c'est y transpose y moins y bar au carré ok et la somme du y i chapeau à la place du y i on a maintenant y chapeau donc ça va en donner quoi c'est y chapeau transposé y chapeau moins y n y bar au carré bien c'est ce que je vais écrire moi ici donc celle là est égale à y chapeau transposé y chapeau moins n y bar au carré très bien alors jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé une façon y chapeau transposé y chapeau je ne sais pas comment je l'ai calculé mais je vais je vais utiliser les données de mon cours ok c'est quoi y chapeau alors ça c'est une question à se poser je reviens à mon coup c'est quoi y chapeau donc je reviens à mon cours je vous ai donné les différentes écritures dans le cours alors où sont-elles ces différentes écritures alors où sont-elles les voici très bien regardez qu'est ce que vous avez il ya un chapeau c'est quoi c'est le produit entre x et bêta chapeau ben alors je vais l'écrire ici moi alors y chapeau on a dit c'est quoi c'est x fois bêta chapeau mais j'ai ici transposé donc je vais écrire parenthèse x bêta chapeau et j'ai écrit ici transposé fois c'est quoi y chapeau c'est x bêta chapeau moins n y bar au carré c'est bon alors maintenant je continue alors c'est quoi x bêta chapeau transposé lorsque je multiplie à fois b le tout transposé j'inverse c'est b transposé fois a transposé ben c'est la même chose ici ça va en donner bêta chapeau transposé x transposé ici il n'y a rien à faire donc je vais enlever les parentes x x bêta chapeau moins n y bar au carré voici la formule de la simple des carré expliqué c'est bêta chapeau transposé x transposé x bêta chapeau moins n y bar au carré ce qui veut dire quoi ce qui veut dire d'après l'exercice que l'affirmation d est pardon l'affirmation b elle est fausse parce que j'ai écrit bêta chapeau transposé x transposé x bêta chapeau mais j'écris moins y bar et j'ai pas écrit moins n y bar au carré donc l'affirmation b elle est fausse donc ça reste entre a et d parce que assez juste c'est la somme des y i chapeau moins y bar au carré c'est juste et aussi c'est d c'est juste parce que c'est bêta chapeau transposé x transposé x bêta chapeau moins n y bar au carré où il y aura la différence la différence c'est dans la valeur ici c'est 2,522 ici c'est 2,547 donc je dois la calculer alors je continue alors comment je vais faire pour la calculer bêta chapeau x transposé x bêta chapeau c'est aussi simple alors je vais continuer alors vous me suivez s'il vous plaît alors lc e c'est égal alors regardez c'est bêta chapeau x pardon bêta chapeau transposé x transposé x et bien je vais remplacer maintenant je vais remplacer le bêta chapeau alors le bêta chapeau on a déjà donné comment on calcule le bêta chapeau la voici bêta chapeau c'est quoi c'est x transposé x moins 1 fois x transposé y je vais l'écrire ici c'est x transposé x moins 1 fois x transposé y moins n y bar au carré très bien et bien combien ça vaut ça x transposé x fois x transposé x moins 1 lorsque je multiplie une matrice face la matrice inverse je tombe sur quoi je tombe sur la matrice identité c'est quoi la matrice identité c'est comme 1 dans r lorsque tu multiplies une matrice identité fois une autre matrice tu tombe sur la même matrice ok et donc ici c'est comme si on va dire x transposé x fois x transposé x moins 1 ça s'en va et donc ça va rester quoi ça va rester bêta chapeau transposé alors celle là ça s'en va et ça va rester x transposé y moins n y bar au carré très bien continuons alors bêta chapeau transposé c'est quoi ben c'est le le vecteur collant qui va devenir quoi il va devenir vecteur ligne donc on va voir comme ça on va voir 0,0106 après 1,0011 après moins 0,8 oui 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 1739 je le multiplie par x transposé y x transposé y on l'a déjà dans dans pardon on l'a déjà dans l'exercice ne l'oubliez pas s'il vous plaît le x transposé le x transposé y on l'a déjà dans l'exercice alors on a ici c'était 7,686 après ici on avait 3,682 et si c'est un 0,236 moins on a dit n y alors n c'est combien et n c'est 42 et y bar au carré on l'a déjà calculé le y bar n'oubliez pas dans la question 1 la question a on a trouvé que si vous rappelez très bien que le y bar est égal à 0,183 alors je vais revenir à la voici c'est 0,183 ok multiplié par 0,183 que tout ok et bien je vais calculer tout ça alors c'est facile pourquoi parce que je vais multiplier ici cette ligne par cette colonne donc on va voir 0,0106 fois 7,686 plus 1,0011 fois 3,680 moins 0,870 fois 0,230 moins 1,42 et bien à la fin on va trouver que le sce alors le sce est égal à tout simplement à 2,1547 alors ce qui veut dire ici que l'affirmation d elle est comment elle est juste l'affirmation t elle est juste ok l'affirmation t elle est juste et même si l'écriture de l'affirmation a c'est à dire la formule est juste mais la valeur qu'on a trouvé ici c'est pas juste parce qu'on a trouvé 2,1522 donc on trouve que l'affirmation t elle est juste très bien mes chers étudiants donc on arrête ici pour cette première séance merci pour votre attention 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 merci pour votre attention